Alors, parmi les dernières informations qu'on va traiter ce soir, eh bien on va finir par de l'osint. Alors, vous avez été vraiment très 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 nombreux à me demander est-ce que vous auriez des informations qui nous expliquent un petit peu plus comment on peut suivre des avions, comment on peut suivre des trains, comment on peut suivre des bateaux. Oui, parce que beaucoup de gens ont entendu parler de ce qu'a fait Elon Musk ces derniers jours, avant de revenir sur sa colère, mais Elon Musk revient énormément sur toutes ses décisions. Je ne parlerai même pas du sondage qu'il a diffusé il n'y a pas plus tard que 24 heures en disant que si la majorité des internautes votaient contre lui, il démissionnerait. Et puis quelques heures plus tard, il a dit « je n'ai pas démissionné parce que je pense que c'est des bots qui ont voté contre moi ». Bref, on ne va pas revenir sur ce monsieur. Toujours est-il qu'il avait banni des journalistes qui le suivaient, en tout cas qui suivaient son avion et qui avaient diffusé ce genre d'informations. Petit détail, ce n'est pas une nouveauté. J'ai vu plein de gens dire « oh là là, vous avez vu, il a tapé sur des journalistes qui ont fait ce genre d'actes ». Ce n'est pas la première fois, surtout ce n'est pas une nouveauté ce qu'ont fait les journalistes. Il y a deux ans, vous aviez un internaute qui avait exactement fait la même chose en suivant l'avion d'Elon Musk au moment de la Covid. Et lui aussi avait eu des petits problèmes parce qu'on avait considéré que suivre un avion et son propriétaire étaient considérés comme une atteinte à sa vie privée. Bref, toujours est-il qu'il faut savoir qu'il existe des outils dédiés à la... Voilà, vous souhaitez suivre des avions, il existe plein d'outils. Et donc du coup, je vous ai en train de trouver une bonne dizaine que vous retrouverez sur Zattaz.com, bien sûr, dans la partie Osin de Zattaz. Si tu es sur Twitch, tu sais où ça se trouve, Zattaz.com, bouton Osint. Et si tu es sur YouTube, là, c'est en dessous dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissé un petit message. Et en plus, comme tu t'es abonné, ça fait deux à trois vidéos par jour dédiées à la cybersécurité, dont justement ce genre d'actualité. Alors, parmi les sites Internet, ici, on a Exchange, qui est un site Internet plutôt bien foutu. Il vous propose de suivre l'intégralité des avions de la planète. Alors, je vais être très honnête avec vous. Là, ça va être compliqué de trouver l'avion qui vous intéresse. Il y a un moteur de recherche dans lequel vous souhaitez suivre. Eh bien, je veux suivre un avion. On va prendre l'avion portugais qui est ici. Et il va vous afficher quoi donc ? La photo de l'avion. Quel type d'avion ça se trouve ? Voilà, quel est son type ? Sa marque, on va l'appeler comme ça. Du coup, sa compagnie aérienne. Et donc, vous allez pouvoir le suivre, eh bien, sur la map. Le retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans vos recherches. Tiens, celui-ci, il a l'air fortement intéressant. Que fait-il du côté de Papete à Tahiti ? Eh bien, c'est simple. On regarde, c'est juste un avion qui fait le voyage entre les îles. C'est un élément plutôt intéressant parce que si, en usine, vous avez une recherche d'informations dédiées à l'aviation, par exemple, ou en tout cas, d'un avion assez particulier, ou en tout cas, vous suivez une personne, vous suivez une compagnie, vous suivez peut-être un avion DHL, Amazon, ou je ne sais trop quoi, eh bien, vous avez toutes ces possibilités indiquées sur ce site Exchange. Alors, vous en avez plein d'autres. Vous avez, par exemple, aussi le site Airlines, Airliners, plus exactement, qui, lui, clairement, vous propose les photos réalisées par les spotters. Alors, les spotters, vous les voyez souvent au cul des aéroports, derrière les grilles, parce que devant, ils ne pourraient pas. Ils se retrouvaient avec les autorités et les menottes. Et ils spotent, ils prennent en photo les avions. Eh bien, là, je pense à mon Ostrie national, qui est un fan d'aviation. Eh bien, les spotters, vous pouvez retrouver les avions et les photos réalisées par ces fans d'aviation. Et donc, du coup, vous cherchez telle marque, tel avion, tel lieu d'atterrissage, tel lieu de décollage. Eh bien, Airliners vous permet d'avoir ce genre d'informations, d'indications. Toujours intéressant par rapport à la marque de la compagnie aérienne, de l'avion, de son atterrissage, etc., etc. Vous avez aussi Airnav Radabox. Même principe qu'on a pu voir là tout à l'heure, où, alors on va enlever tous ces petits éléments-là, qui vous permettent exactement le même principe avec... Alors moi, j'aime bien l'idée. C'est que vous avez aussi les fuseaux horaires qui vous permettent de vous dire dans quelle situation géographique se trouve l'avion, à quelle heure il volait, par exemple. Et vous vous retrouvez, alors là, même principe, avec énormément d'avions. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi les ronds autour de ces genres d'avions ? Pourquoi certains en ont et d'autres en ont pas ? Eh bien, voilà, ça vous explique très clairement qu'il y a beaucoup plus d'informations, dont le vol, son numéro de vol, et aussi son numéro de départ, son numéro d'arrivée. Donc là, on apprend qu'il a décollé de Sao Paulo, vol gru, et il va atterrir à Doha. Et donc, on a les horaires d'atterrissage, etc., etc. Et après, on a aussi son itinéraire. Voilà, c'est le genre d'outils que certains utilisent. Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai dû utiliser dans ma carrière, je pense, deux fois. Oui, mais au moins, on a les outils. On a les outils qui vous permettent de rechercher certaines informations. Eh bien là, vous avez, par exemple, le numéro de vol, son registration par rapport à son vol, l'avion, là où il se rend. Là, on voit, par exemple, qu'il a décollé de l'airport Istanbul. Et vous cliquez sur les informations qui vous intéressent avec ses coordonnées, où il se trouve à ce moment-là, etc., etc. On va regarder deux, trois derniers éléments. Donc, autre site internet, Jetphoto, même principe. Lui, il propose 5 millions de photos d'avions spotés. Voilà, ça a été spotted. Et donc là, vous avez la couleur, la marque. Qui a pris la photo aussi ? Ça peut être intéressant, des fois, sur certains éléments, vous permettant de tracer une personne qui spot. Et vous souhaiteriez savoir s'il n'a pas d'autres photos sur un avion qui atterrit. Ou potentiellement, ce qu'il a pu prendre au moment de l'atterrissage, quand l'avion est arrêté, que peut-être certains éléments sortent de l'avion. Ça, c'est à vous de réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre OSINT, dans ce que vous recherchez d'informations. Vous avez celui-ci. Vous avez aussi Aviation Photo, qui est assez classique. C'est Plan Spotted. Spotter, c'est exactement le même principe. Vous avez d'où ça décolle, le numéro de l'avion. Voilà. Ça, ce sont des éléments photographiques et qui ne sont pas négligeables et qui peuvent continuer dans vos enquêtes, dans vos recherches. Autre, c'est Plain Finder, qui est particulièrement utilisé aussi. Plain Finder. Là, même principe. Vous avez un avion dans la zone géographique que vous êtes en train de regarder. Bien sûr, vous pouvez zoomer. Donc moi, je veux celui-ci. Il va directement aller vous le chercher. Et ça, ça me fait penser à mon Ostrie quand il fait de l'avion. Et vous avez, eh bien, le tournicotis, tournicota de l'avion au moment où ce dernier va peut-être atterrir ou décoller. Bon, je ne vous cache pas que là, lui a décidé qu'il avait trop de kérosène et il tourne en rond. Mais je suis persuadé que notre Ostrie sur le chat va nous expliquer pourquoi, lui, il est en train de bouffer du kérosène après avoir fait un 2-3 tour de stade puis se dit « Tiens, je vais aller du côté de cette partie-là. Serait-ce un avion radar ? » Voilà, qui est fortement intéressant. Bref, vous voyez, c'est le genre d'informations qu'on peut collecter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec PlanFinder, vous avez vraiment des données qui peuvent être très précises avec certains éléments. Alors là, vous avez pu voir UnlockData, il y a aussi des versions payantes de ce genre d'outils qui vous permettent d'aller vraiment collecter de l'information très précise, vraiment très pointue. Autre outil, ce sera l'un des derniers que je vais vous présenter autour de l'aviation. Il y en aura encore un et après, on va parler bateau. FlightAware, là, même principe. Vous avez des avions, vous avez les parties décollage et là, vous avez aussi le trafic aérien mondial en temps réel parce que pour information, tout ce que je vous ai montré là et on finira avec le plus connu de tous, c'est FlightRadar24. C'est donc d'ailleurs celui-ci qui a permis de suivre à certains moments l'avion d'Elon Musk. Souvenez-vous, je vous en ai parlé là en début. Bon, ben voilà, ici, on se retrouve avec le même principe avec tous les petits avions qui vont bien. Vous pouvez suivre en temps réel l'avion qui vous intéresse, savoir où il se trouve. Tiens, ça tombe bien, c'est un hélico. Bref, tout ce qu'il vole, tous les objets volants identifiés, vous les retrouvez sur ce type de site. Site, pardon, et c'est plutôt sympa. On était dans l'air. Eh bien maintenant, on va aller dans l'eau parce que l'eau, c'est bien aussi. Et dans les informations qui peuvent vous intéresser, même principe, même fonctionnement en temps réel, vous pouvez suivre les bateaux sur l'eau partout sur la planète. Et le même principe, c'est que vous choisissez votre rafio, votre bateau. Ici, nous avons un remorqueur et vous avez son pavillon. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les pavillons parce qu'un bateau qui change de pavillon, il peut passer par exemple autour d'un pavillon de complaisance. C'est souvent parce qu'il y a des problèmes d'impôts, on va dire par exemple, ou alors un bateau qui change d'itinéraire aussi. C'est rarement normal qu'un bateau change d'itinéraire pour X raisons, mais aussi son port d'attache, son port de départ, etc. Tiens, je viens de repérer un petit truc, c'est qu'on a aussi un hélico, le petit hélicoptère qui se promène au plein milieu de la mer. Il y a de fortes chances que là, on ne doit pas être très très loin, très certainement, de plateforme ou alors d'une base secrète de la NSA. Parmi les autres sites internet, donc là, on vient de voir Ship Twaker, un autre site qui je trouve est un petit peu plus précis. Ça fait qu'à Pharnaum. On est d'accord, il y a quand même du monde dans la flotte, comme on a pu voir le nombre d'avions qu'il y avait dans le ciel. Toujours est-il que, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les bubules participent à ce que je vous présente là. Et là, même principe, vous choisissez le bateau de votre choix. Bien sûr, vous avez le moteur de recherche ici qui vous permettra de définir le bateau que vous recherchez. Vous, vous allez pouvoir ensuite décider les courants, les marées et ça aussi, ce n'est pas négligeable. Alors, si vous souhaitez voir un petit peu tout et comment tout ça fonctionne et vous choisissez votre bateau et moi, c'est simple, celui-ci, je m'en servais par exemple pour suivre la route du Rhum parce que je suis passionné de voile et que c'est intéressant de voir ce genre d'informations et là, même principe, vous pouvez avoir pas mal d'informations et là, ce qui est intéressant, c'est que ça vous parle de carco-vaisselle, pas la vaisselle pour laver la vaisselle, d'accord ? Non, mais c'est pour suivre tous ces bateaux via satellite ou via les bouées potentielles qui permettent de dire où se trouvent-ils, où vont-ils, est-ce qu'ils vont bien ? Bref, je trouvais intéressant de pouvoir vous trouver tous ces sites internet, vous avez été vraiment très très nombreux à me dire voilà, vous n'auriez pas des sites web qui nous permettent de chercher un petit peu autour de l'aviation et de la navigation et bien voilà, c'est cadeau ! d'avoir regardé cette vidéo !